bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est un petit tuto assez simple parce qu'en fait j'en ai marre de faire toujours les mêmes paniers donc du coup j'ai décidé de faire un panier du coup avec une basse triangulaire comme ça donc je sais pas si c'est un nom précis mais moi je les appelle les petits paniers avec une basse triangulaire donc comme ceci donc voilà il est doublé il ya exactement la même chose de l'autre côté donc il est bien sûr réversible voilà donc celui ci il mesure donc juste pas de bêtise 12 cm de long 12 cm de large et 16 cm de hauteur donc quand il 16 cm de hauteur tac c'est sans le rabat donc c'est comme ça 16 cm de hauteur voilà donc pour ce petit tuto c'est à nous alors concernant la liste de matériel à utiliser il vous faut deux coupons alors déjà moi ce que je prends c'est du coton parce que du coup c'est non extensible deux coupons de coton donc moi mon panier va faire donc 12 cm de long 12 cm de large et en hauteur j'ai choisi une hauteur de 16 cm donc pour réaliser ce petit panier donc avec ses tailles il nous faut donc deux coupons de 26 cm sur 46 donc ça ce sera l'intérieur ça ce sera l'extérieur mais bien sûr c'est un panier qui est réversible donc dans tous les cas privilégiez quand même des des tissus avec des motifs qui n'ont pas forcément de sens c'est bien quand ça part un peu dans tous les sens parce que vu que votre coupon va être comme ceci donc il y aura une partie qui va être comme ça il ya une partie qui va être comme ça si vous avez un sens dans votre dessin évidemment vous aurez un endroit qui sera un côté qui sera l'endroit et un côté qui sera l'envers donc moi quand c'est ça je privilégie vraiment soit des motifs un petit peu de ce style de l'uni ou alors faut vraiment que les dessins partent un petit peu dans tous les sens pour vraiment éviter de se retrouver avec un dessin à l'envers sur un côté du panier donc ça c'est pour les petites explications niveau coton niveau thermocollant on me demande souvent qu'est ce que j'utilise comme thermocollant alors moi j'utilise beaucoup du décoville light parce que je trouve qu'il est super épais donc ça me permet de thermocoller uniquement un des deux donc après vous si vous n'avez pas il ya du h250 qui est pas mal aussi après tout dépend de la tenue que vous voulez sur votre panier si vous voulez vraiment quelque chose de rigide je vous conseille le décoville light si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus un petit peu moins rigide un petit peu qui s'aplatit plus si on veut enfin si vous voulez que le panier est moins tenu oui vous pouvez prendre du 250 même du h250 même du h200 après si vous n'avez que du h250 parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent celui ci vous pouvez thermocoller les deux ça 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 fera quelque chose de beaucoup plus rigide et puis votre panier aura beaucoup plus de plus donc voilà pour le matériel donc je rappelle deux coupons de tissu de 26 cm sur 46 si on veut un panier qui mesure donc 12 de long 12 de large et 16 de hauteur après si vous voulez un panier qui soit plus ou moins grand je vous donne rendez vous à la fin du tuto et je vais vous montrer enfin je vais vous expliquer comment calculer ses coupons pour obtenir en fonction de en fonction du panier que l'on souhaite la longueur la largeur la hauteur comment calculer les coupons donc ça c'est à la fin du tuto on fera une petite parenthèse donc on va passer à l'assemblage alors pour l'assemblage on va prendre notre coupon de tissu endroit notre autre coupon de tissu endroit et on va venir positionner comme ça voilà on positionne et on vient donc épinglé pour pas que ça bouge on va venir faire une couture au point droit donc point d'arrêt point droit point d'arrêt à ce niveau point d'arrêt point droit un petit point d'arrêt ici ici on ne coupe pas sur à peu près une dizaine de centimètres et point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt donc les deux à un centimètre du bord alors c'est vrai que petite parenthèse je pense à ça on demande souvent ce que c'est que ce pied là je sais pas si vous voyez bien moi c'est celui que j'utilise tout simplement parce qu'en fait quand je vais venir passer donc ma mon tissu au niveau de ma machine à coudre dont je vous montre je l'installe avant en fait hop quand on place notre pied comme ça et ben vous voyez des petits traits à ce niveau donc je sais pas si vous voyez bien il ya des petits traits ce niveau et en fait ça permet de coudre à un centimètre tout droit en fait à l'origine c'est un c'est plus un un pied pour les débutants parce que du coup ça me permet de coudre un centimètre tout le long en étant vraiment droit et puis du coup je les gardais par la suite parce que moi il me plaît et je m'en sers également pour faire des broderies alignés donc voilà si je veux faire deux coutures parallèles bah du coup je pars de de mon point et à chaque fois bah du coup j'ai les j'ai les bonnes dimensions et puis bah je suis aligné donc voilà c'est juste une petite parenthèse c'est parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me posent la question à savoir à quoi sert ce pied donc voilà donc je vous le remonte si vous voulez il est comme ça du coup moi je m'arrête à ce niveau et puis du coup il bat il court un centimètre du bord donc voilà comme il court un centimètre du coup on est tout le temps aligné c'est un petit peu la triche mais moi je l'aime bien donc voilà si vous voulez si vous êtes intéressés je vous mets le lien parce que c'est vrai qu'il ya des personnes qui m'ont demandé j'ai pas forcément eu le temps de répondre je vous mets le lien pour pour l'acheter de toute façon je vous mets tous les liens avec les coupons le le thermocollant les références et puis les liens pour pour si vous êtes intéressés par leurs achats donc voilà donc là on passe à la couture donc une fois qu'on a fait les coutures hop donc ici là j'ai laissé un espace et là maintenant ce qu'on va faire c'est très important de le faire parce que du coup ça permet d'avoir les bons enfin que ce soit plus joli on va écarter nos coutures comme ça et on va déjà venir dans un premier temps passer un coup de fer donc j'écarte mes coutures je passe un coup de fer ici et je fais la même chose là comme ça ça va permettre de faire une quelque chose de propre et du coup notre ouverture ne va moins se voir après pour la surpiqûre donc on écarte les coutures et on vient passer donc un coup de fer ici et un coup de fer là donc une fois qu'on a passé les coutures au fer en fait vous voyez ça permet de cacher l'ouverture qui est là mais du coup ça va faire quelque chose de plus propre donc une fois qu'on est là on aligne nos coutures on vient mettre des épingles bien sûr pour que ça tienne bien donc il faut vraiment que ce soit bien aligné parce que sinon vous allez avoir quelque chose de travers donc on aligne les coutures comme ceci donc là l'idéal c'est de repasser un coup de fer là et là donc vraiment passer un coup de fer donc on peut le faire maintenant une fois qu'on a passé au fer donc moi je veux une largeur de panier de 12 cm donc je vais venir faire un repère tac à 12 cm je vais faire un repère à 12 cm et un repère à la moitié de 12 cm c'est à dire à 6 cm je fais la même chose là je fais un repère à 12 cm et je fais un repère à la moitié donc à 6 cm on fait la même chose de l'autre côté donc un repère à 12 cm et un repère à 6 cm et de l'autre côté là un repère à 12 cm et un repère donc à 6 cm alors maintenant je vais vous montrer pour par exemple ici il faudra faire la même chose pour les quatre donc pour ce que je vais faire ici il faudra le faire là là et là donc pour commencer ce que je fais toujours c'est que je mets une aiguille au niveau de mon trait jusque là on est bien ensuite mon milieu bon si vous voulez vous pouvez également le faire un petit trait de l'autre côté je vais faire pour vous montrer donc je vais faire à 6 cm et le but en fait c'est que mes deux traits se retrouvent au niveau de mon aiguille donc je prends mon coupon je viens mettre la pliure là comme ça là je fais le pli là je fais le pli là et je viens replier comme ça donc je le fais au ralenti évidemment faut le faire plus proprement que ça c'est à dire qu'il faut vraiment bien aligner le tout il faut vraiment le mettre au niveau de l'aiguille on fait donc on marque vraiment bien les plis sur les petits repères et tac tac on vient replier comme ça donc il faut le faire pour les quatre je mets une aiguille je sais pas que ce qui est là je sais pas que ce qui est là il y qui de C'est parti. Une fois qu'on a fait tous nos plis, là, là, là et là, normalement on obtient quelque chose de ce style. Maintenant, on va venir faire donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. Point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. Alors, moi, ce que je vous conseille ici, c'est un petit peu plus épais. Quand c'est ça, je fais plusieurs allers-retours, ici et là. Comme ça, ça ne bouge pas et puis c'est nickel. Une fois qu'on arrive là, donc toutes nos coutures ont été faites là et là. Donc, je suis passé plusieurs fois ici et là. On va chercher notre ouverture. Donc, on cherche notre ouverture qui est là et on va venir donc retourner notre panier. Donc, notre ouverture est là. On va couper des excès de fil après. Et du coup, on obtient ces angles-là au niveau du panier. Ici et là. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la surpiqure tout autour. Donc, on aligne bien partout, comme ça. On aligne bien. On n'hésite pas à mettre des aiguilles. Donc, si vous voulez refermer avant au point invisible de votre couture, vous pouvez le faire. Moi, je ne le fais pas parce que du coup, le fait de replier comme ceci et de faire une couture, ça va refermer l'ouverture. Donc, on fait tout le tour comme ça et on vient faire une surpiqure tout autour de notre panier. Donc, voilà ce qu'on obtient une fois que la surpiqure a été faite. Et maintenant, donc, il ne nous reste plus qu'à faire avec le petit repli du panier standard. Donc, on marque bien les plis. Et voilà, notre petit panier est maintenant terminé. Donc, il est réversible, bien sûr. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi le retourner. Et vous avez exactement les mêmes plis de ce côté. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule la taille des coupons en fonction du panier qu'on souhaite. Pour bien que vous compreniez, je vais déjà vous faire le dessin du panier. Hop. Donc, on va dire à peu près. Je ne suis pas bonne dessinatrice. On est à peu près quelque chose comme ça. Tac, tac. Donc, ici, on va dire que c'est la longueur. Ici, la largeur. Et ici, la hauteur. Jusque là, je pense que je n'ai perdu personne. Donc, on a notre panier comme ça. Donc, la longueur qui est là, la largeur et la hauteur de notre panier. Donc là, la hauteur, ça compte le repli qui est là. Donc, c'est vraiment la hauteur totale de notre panier. Alors, donc, pour avoir notre coupon. Notre coupon, il aura une taille X et une taille Y. On est d'accord. Bon. Pour avoir cette taille-là, la longueur de notre coupon là. Et bien, il faut, par exemple, on choisit donc une longueur. Donc, pour avoir cette taille-là, plus la largeur que l'on souhaite, plus 2 cm de marge de couture que l'on rajoute si on coud donc à 1 cm du beurre à chaque fois. Ensuite, pour avoir la longueur de ce coupon là, donc je l'appelle Y, après on s'en fiche. Donc, il faut la hauteur du coupon. Encore la hauteur du coupon. Parce que, en fait, vu qu'il fait tout le tour. Donc, la hauteur, plus la hauteur, plus la largeur, plus 2 cm de marge de couture. Et en fait, à chaque fois, il faut faire un pli, comme vous avez vu dans le tuto. Il faut faire un pli sur notre coupon. Donc, quand on le replie en 2, une fois qu'on a, par exemple, ce coupon là, tac, je l'ai plié en 2. Donc, il devient à peu près carré. J'ai fait un repère en haut là, et j'ai fait un petit repère à la moitié. Et bien, en fait, pour avoir l'endroit où est-ce que l'on doit mettre notre repère, et bien, en fait, c'est à la largeur. Je vais vous faire un exemple après, si vous voulez. Donc là, c'est la largeur du coupon qu'on en souhaite. Et là, c'est la largeur divisé par 2. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, je veux donc un panier, donc je ne vais pas reprendre mon exemple à moi, je vais reprendre un autre. Je veux un panier, je ne sais pas, moi, qui fasse 18 là, qui fasse 10 en largeur, et qui fasse à peu près 19 en hauteur. On est d'accord, puisque là, tout va bien. Donc, moi, je veux mon coupon final. Tac, x, y. Alors, x fera, tac, alors que je ne me trompe pas, 18, plus, donc, la largeur 10, plus 2 cm de marge de couture. Ok ? Donc, 18 et 12, ça fera un coupon de 30 cm, sur cette mesure-là, qui sera de, donc, la hauteur, 19, plus, encore la hauteur, 19, plus la largeur, 10, plus nos 2 cm de marge de couture. On arrive à 50, si je sais bien, on t'est 38, 45, c'est ça. Donc, du coup, il nous faudra deux coupons. Donc, un coupon pour le tissu extérieur, un coupon pour le tissu extérieur, alors, un pour le tissu extérieur, un pour le tissu intérieur, de 30 cm, x 50 cm. Voilà, c'est bête comme chou. Et puis, du coup, le pli, lorsque l'on repliera, donc, notre coupon, dans le sens de la hauteur, comme ça, qu'on leur pliera, il nous faut nos deux mesures, qui sont là, et bien, ce sera la hauteur qui est là, la largeur qui est là, qui sera, faire un repère à 10 cm, et faire le deuxième repère, donc, à la moitié, donc, 5 cm. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez claire, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus. Pour les commentaires, j'essaye d'y répondre, mais c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, donc, je vous remercie, parce que la plupart du temps, c'est positif. des fois, cela l'est un peu moins, mais il passe un petit peu à la trappe, je ne m'en occupe pas. Voilà, mais tout ça pour vous dire que, voilà, je suis très, très contente qu'on soit aussi nombreux à me suivre. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada